Salut à tous, c'est Alex et pensez à la forme, écoutez ça va super ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, aujourd'hui on est parti pour un nouveau test de véhicule, il s'agit du nouveau véhicule disponible dans le Carpass, il s'agit de la McLaren 620R de 2021, 620 pour son nombre de chevaux presque, on est à 612 chevaux, 620 Nm de couple par contre, on est à 1,4 ton, ce qui est plutôt intéressant, en termes de classification on est en S1, 864, ce qui est vraiment pas mal de base, on peut voir qu'elle a une bonne vitesse, bonne tenue de route également, 7,7 et un bon freinage à 7,8, donc bah écoutez j'ai vraiment hâte de tester ça, si j'ai aimé ce genre de vidéo vous plaît, bah écoutez n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, pensez bien à vous abonner, à mettre la petite cloche et à rejoindre le serveur Discord, merci à tous ceux qui le feront, puis écoutez on va pouvoir tester tout ça de notre côté. Et du coup on se retrouve avec la petite McLaren 620R, et j'ai hâte de voir ce que ça donne, franchement déjà il y a un look qui est assez sympa franchement, vraiment très très sympathique, on va du coup pouvoir voir l'intérieur, écoutez bah c'est vachement futuriste, c'est très moderne, c'est très très stylé, moi j'aime beaucoup, ça fait limite penser à de la course franchement en termes d'intérieur, on va aller voir au niveau des maîtrises de voitures ce qui est disponible à récupérer, on a 5 points de Forza, 9000 XP et 100 000 crédits encore une fois, donc c'est pas mal du tout, sur les deux McLaren qui avaient à récupérer cette semaine, ça fait 200 000 crédits et 18 000 XP, donc ça c'est vraiment pas dégueulasse pour le coup, je vais récupérer il fait la voiture, hop voilà c'est fait, si jamais vous avez pas vu la McLaren, enfin la vidéo pardon sur la McLaren 665LT, que j'ai déjà récupéré, je viens de tourner la vidéo juste avant, donc bah écoutez n'hésitez pas à aller la voir également si vous voulez avoir des infos sur les deux McLaren, on va du coup pouvoir écouter l'améliorer directement, on va passer par 4 chemins, on va voir ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'on peut lui mettre également surtout, on peut la mettre en S2 980, j'ai l'impression au max, ça va pas être aussi fou je pense que la 665LT je pense, mais la 765LT pardon, mais ça peut être assez intéressant je pense, on va pouvoir tester tout ça, allez c'est parti du coup, j'ai trouvé le réglage que je vais lui mettre, écoutez on va lui mettre 1200 chevaux pour 1300 kg, là je l'ai mis en réglage un petit peu drag, parce que j'ai vraiment aimé voir ce que ça donne, ça allait être un monstre en termes de drag race, franchement elle a l'air incroyable, donc écoutez je vais mettre ce réglage, je vais tester ça avec vous, allez du coup on se retrouve, on est sur l'autoroute, on va pouvoir tester tout ça, ça a l'air monstrueux, 2,6 secondes pour arriver au 0 à 100, 432 vitesses de max, on va pouvoir tester tout ça, c'est parti déjà, petit départ arrêté, voilà c'est monstrueux, le départ arrêté il est incroyable, elle ne burn absolument pas, c'est un truc de dingue franchement, surtout qu'elle est qu'en S1 900 je vous le rappelle, à mon avis, en termes de course de drag en S1 900 je pense que c'est la meilleure voiture, parce qu'elle est vraiment incroyable, regardez-moi ça la vitesse qu'elle prend en si peu de temps, on arrive déjà quasiment aux 400 kmh, elle est qu'en S1, elle est pas en X949, elle est pas en S2 non plus, c'est un vrai monstre, franchement cette voiture elle est incroyable, en termes de vitesse de pente, on va arriver très facilement à du 420 kmh, ce qui est quand même assez incroyable, franchement la voiture elle est vraiment folle, donc écoutez, moi je vous conseille vraiment si jamais vous l'avez et que vous avez le carpass, récupérez cette voiture parce qu'elle est vraiment incroyable, je vous la conseille à 1000%. Écoutez du coup, moi ça va être tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, écoutez, pensez bien à mettre tous vos pouces bleus comme d'habitude, à bien vous abonner, à mettre la cloche et à rejoindre le serveur à Discord, merci à tous ceux qui le feront, moi écoutez, je vais pouvoir vous laisser là-dessus, vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Alex, ciao ciao pour la semaine, à la prochaine.